Bien, bonjour à toi, je te conseille d'utiliser plutôt Firefox comme navigateur, qui est un peu plus généraliste que les autres et plus facile pour se déplacer. Voilà, une fois sur YouTube, bien, je vais taper les mots de recherche qui me permettent de trouver l'oeuvre que j'ai choisi pour illustrer mon projet, n'est-ce pas ? Voilà, il se peut qu'il y ait un peu de pub, donc je passe la pub, la musique démarre, je ne suis pas obligé de l'écouter, je peux faire pause, donc directement, ça évite de tirer sur le débit. Voilà, je copie, donc clique gauche, clique droit, copier l'adresse url de la musique qui m'intéresse. J'ouvre un deuxième onglet internet, là je clique online vidéo converteur, ou un autre, celui-là est assez pratique, certains ferment, d'autres ouvrent, parce qu'il y a un problème de légalité en fonction des oeuvres que l'on va utiliser, tu t'en doutes. Je rappelle que dans le cadre de l'exception pédagogique, on a le droit de télécharger de la musique. Ici, j'ai choisi format MP3, mais j'aurais pu prendre MP4 si j'avais voulu de la vidéo. Je demande au site de convertir ma vidéo, donc c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, donc en fonction du débit, évidemment, ça prend un certain temps, c'est plus ou moins long, en fonction de vos machines également. Je n'ai pas terminé, il l'a converti, je lui demande maintenant de télécharger, c'est cliquer. Tu peux avoir des fenêtres intempestives comme celle-ci qui vont apparaître, donc tu refuses tout en bloc, ce sont des spams, ce ne sont pas des virus qui s'installent, en tous les cas, il ne faut pas cliquer dessus, il faut juste les éviter. Si tu n'arrives pas à te débarrasser de ces fenêtres, tu peux rester cliquer sur CTRL TAB et tu vas pouvoir, ou alors la touche échappe pour éviter et refermer ces fenêtres. Voilà. Ensuite, voilà, donc ouvrir non, enregistrer oui, je fais oui, je vais maintenant voir dans la petite barre, la petite flèche ici, la progression de mon téléchargement. Voilà, le morceau est à présent chargé, je le visualise dans l'onglet téléchargement, donc tout va bien. A partir d'ici, on va voir comment on peut prendre notre morceau pour aller le glisser dans notre drive. Donc, même processus, on ouvre Firefox, on tape Google dans notre barre de recherche, Google apparaît, en haut à droite, l'onglet connexion, le bouton connexion, pardon, donc je clique dessus, là je vais me connecter à la bonne adresse. Voilà, ce que vous voyez à l'écran, c'est parce que moi j'ai plusieurs comptes, là donc je tape mon adresse mail, pour moi c'est lacordermusique.com, je me connecte, je rentre mon mot de passe personnel et j'accède à mon compte. Voilà, on voit bien que je suis connecté à mon compte, je reconnais l'icône que j'avais mis. Sur le petit pavé ici, je clique, je vois Drive, tous ceux-ci sont les applications proposées par Google, je clique sur Drive, quelques secondes pour qu'il l'ouvre, voilà, et me voilà dans mon Drive. Là, il va me rester plus que de retourner dans mon dossier téléchargement, de prendre ma musique et tout simplement de la glisser dans Drive et en quelques secondes, le fichier n'est pas volumineux, il apparaîtra dans le Drive. Alors, ceci étant fait maintenant, si vous avez un PC que vous voulez tout monter avec PC, je vous avais parlé de Windows Movie Maker, figurez-vous que si vous avez Windows 10, il y a mieux, vous allez cliquer sur l'application Photo, vous allez cliquer sur le bouton Créer. Alors, évidemment, au préalable, vous avez photographié vos images, moi je l'ai fait, voilà, donc là, je vois que l'application a retrouvé les images que j'étais, que j'avais, soi-disant, prises en photo, voilà, et je dis Créer. Et là, l'application Photo, elle va jouer le rôle d'une application de montage vidéo, c'est plutôt aussi bien fait qu'iMovie. Donc, elle me dit, voilà, quelles images je les ai choisies, là, elle me dit de nommer mon film, donc carnet de bord ou un essai en cinquième, en fonction de la classe à laquelle vous êtes. Vous voyez qu'en bas, vous retrouvez la timeline comme dans iMovie et ici, le visuel de votre film qui est en train de défiler en haut à droite, voilà, les images qui s'enchaînent avec des petites animations automatiques, il a déjà, lui, commencé à mettre des effets. Je peux changer, alors là, il me dit, il me donne des petits conseils, je peux changer la durée de mes images, tout simplement en cliquant sur l'image, et je vais pouvoir rajouter du texte et de la musique. Alors, on va se pencher maintenant, voilà, il y a plein d'effets, alors prenez cinq minutes pour aller voir tout ça, les effets 3D, c'est super marrant, je ne vais pas m'attarder sur ça. Ce qui nous intéresse, c'est la musique, donc je vais cliquer sur musique, ma musique personnelle. D'abord, je vais aller mettre la musique que j'ai dans mon ordi dans le dossier musique de Windows 10, voilà, et là, je dis sélectionner, c'est bon, il la reconnaît, je clique, je suis bien au bon endroit, je dis ouvrir, c'est bon, il la voit, je suis dessus, je dis on y va, il la prend, il la pose. Et si j'écoute, eh bien, si je fais play, là, vous ne l'entendez pas parce que j'ai coupé le son du tuto pour la diff, mais ça marche, il y a bien la musique qui est posée sur les images, et en plus, il fait un fade-in et un fade-out au début et à la fin, et il coupe la musique à la durée de vos images, vous n'avez rien à faire, ça se fait tout seul, c'est assez pratique. Pour rajouter du texte, vous choisissez n'importe laquelle des images, par exemple la première au début, puis vous cliquez sur texte, là-haut, vous choisissez le texte que vous voulez saisir, et vous avez des options sur la droite de visuels de textes différents, ceci me paraît conforme à ce que je veux évoquer, je fais play, et ça marche avec la musique, ça s'enchaîne automatiquement dans le montage vidéo. Une fois que tout ceci est fait, il ne me reste plus qu'à partager, exporter, je vais lui dire que je veux un fichier enregistré de bonne qualité dans mon ordinateur, donc je choisis, et puis il va produire la vidéo. Ça peut prendre un certain temps en fonction évidemment de la durée de votre film. A présent, comment faire son carnet de voyage si on a un iPad ? Comment réaliser son carnet de voyage entièrement avec l'iPad ? On va considérer que cet ouvrage est mon carnet de voyage, n'est-ce pas ? Tout d'abord, je vais photographier les images. Donc j'active l'appareil photo, et je fais mes photos. Voilà, donc je place mon iPad, j'ai une belle qualité, et je fais les images de façon très précise. Bien, pour gagner du temps, j'ai fait seulement 4 images, mais vous vous doutez bien que le principe est le même si on en a plus. A partir de maintenant, on va pouvoir créer notre film. Donc on va aller sur eMovie, on active eMovie, je crée un film, je dis que je veux créer un film, et là, il est allé chercher toutes les images qu'il y a dans mon iPad, je sélectionne les images qui m'intéressent, j'en prends moins parce que j'en ai besoin que de 4 pour aller plus vite, je vous l'ai dit, voilà, et je lui dis de créer un film. Il crée le film, j'ai mes images ici, ça s'appelle la timeline, et Ipsy, si je fais play, je vais pouvoir voir mon film défiler, et vous remarquez qu'en plus, eMovie vous met une petite animation, vos images ne sont pas figées. Alors maintenant, phase 2, il va falloir enregistrer la voix. Donc je quitte eMovie, je fais OK, je vais renommer mon film, peut-être pour le retrouver plus facilement. Voilà, il est renommé carnet de bord, je fais terminer. Je quitte eMovie, je vais maintenant dans GarageBand, je vais enregistrer ma voix. Je crée un nouveau projet, je clique sur le petit plus ici, et sur les icônes, je choisis enregistreur audio. Alors vous pouvez avoir plusieurs visuels, moi j'ai la dernière mise à jour, donc qui ressemble à ça, mais c'est pareil. Quoi qu'il en soit, vous cliquez sur le micro, vous arrivez à peu près sur cette page-là. Vous n'oubliez pas de désactiver le métronome, sinon vous allez avoir clic 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 pendant que vous enregistrez. Vous appuyez sur le bouton enregistrer, et puis là vous racontez votre histoire. Il était une fois un gentil petit garçon qui s'appelait Pierre et qui rêvait de faire un voyage extraordinaire au bord de la mer, etc, etc, etc. Voilà c'est terminé. Là j'appuie sur stop. Attention maintenant je vais aller sur mixeur pour voir mon petit morceau. Il est bien ici, c'est bon. Je clique sur mes morceaux, mon morceau est ici. Je vais l'exporter, donc je reste appuyé dessus. Et je fais partager. Partager, je vais dire que je veux que ce soit un morceau, pas une sonnerie, n'est pas un projet, donc un morceau. Voilà, de bonne qualité, oui. Je refais partager. Et là il me demande vers quoi, je vais lui dire vers le drive. Ce sera plus simple après d'aller le récupérer. Alors ici est écrit smbmusic.gmail.com, évidemment vous ça sera votre adresse mail arrobas gmail.com et je dis importer et le fichier va aller dans le drive. Voilà qui est fait. Alors au préalable vous avez aussi importé votre musique depuis votre pc ou votre mac dans votre drive. Ça vous pouvez pas le faire avec l'iPad. C'est la seule chose que vous pouvez pas faire avec l'iPad, c'est aller ramener de la musique de l'extérieur puisque l'iPad il est verrouillé avec iTunes. Une fois que ça c'est terminé, on va quitter GarageBand. On retourne dans iMovie. On retrouve notre projet qui s'appelle carnet de bord. On l'ouvre. On va lui dire de le modifier. On le modifie. On va lui dire qu'on veut rajouter de la musique. Voilà, je vais cliquer sur le plus ici tout en haut. Il me dit qu'est ce que je veux rajouter. Bah moi je veux rajouter de l'audio, musique. Donc je vais cliquer sur audio. Et là, il me propose pas d'aller sur le drive. C'est normal. Quand on veut rajouter quelque chose dans iMovie depuis le drive, il faut aller dans l'application drive. Je quitte iMovie. Je vais dans mon application drive. Si elle est pas installée sur mon iPad, je l'installe. C'est gratuit. Ça prend 5 minutes. Voilà. Et ici, je vais retourner dans mon drive. Je vais aller sur mon drive. Et normalement, voilà. Voix 1, elle est ici. Il est là dans ma liste. Mon morceau M4A. Trois petits points au bout de la ligne. Je clique sur les trois petits points. Je lui dis ouvrir dans. Il me demande quoi ? Je lui dis iMovie. Donc ouvrir dans. Il me demande dans quoi ? Je lui dis copier vers iMovie. Et je lui dis carnet de bord. Il est là. Et il le rajoute à carnet de bord. Si j'écoute. Et puis là, vous racontez votre histoire. Il était une fois un gentil petit garçon qui s'appelait Pierre et qui rêvait de faire un voyage extraordinaire au bord de la mer, etc., etc., etc. Voilà. Vous voyez que ça marche. Alors, si je souhaite rallonger la durée des images, je vais pouvoir rajouter la durée, rallonger la durée des images. Je peux aussi, avec mes deux doigts, zoomer ou dézoomer sur l'image. Je vais pouvoir rajouter du texte en cliquant sur l'onglet titre. Alors, passer cinq minutes avec iMovie, vous allez voir que c'est assez ludique pour pouvoir finaliser votre travail. Une fois que ceci est fait, je fais la même démarche que j'ai fait pour la voix pour mettre la musique. Je vais rajouter une ligne de musique. Et une fois que j'ai tout terminé, je clique sur le petit bouton exporter. Et là, je lui dis enregistrer la vidéo. Qualité, peu importe. Vous pouvez prendre HD 720 ou c'est déjà bien HD 720. Et là, il va exporter la vidéo. Une fois qu'elle est dans l'iPad, il vous restera plus qu'à la copier dans le Drive. Ça, normalement, vous saurez faire. Voilà. Là, elle est dans votre bibliothèque d'images sur votre machine. Là, voilà. Et là, d'ici, je vais pouvoir à nouveau la partager. Et pourquoi pas vers le Drive. Donc, je vais cliquer sur Drive. Je sélectionne mon Drive. SMB. Et si je dis importer, il va l'envoyer dans le Drive. À partir de là, moi, je pourrai récupérer vos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada